Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Je vais vous faire une petite vidéo sur l'Institut Royal des Affaires Internationales et de l'IFRI. Vous allez voir que ces deux clubs en fait ont des ressemblances et qu'on y retrouve les mêmes personnes. Pour commencer, ce qu'il faut savoir c'est que ce fameux R.I.I.A. était en fait l'ex-Shatham House. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais je vais me répéter. Et cette Shatham House se situait en fait au 10 Square St. James à Londres. Et qu'elle a officiellement été fondée le 30 mai 1919 et le tout s'est passé à l'Hôtel Majestic à Paris. Avec des personnages aussi imminents que par exemple C.C.N. Rhodes qui était d'ailleurs membre de la loge Apollo à Oxford. On y trouvait bien sûr Alfred Milner, Arthur Balfour, Albert Gray. Lord Rothschild était évidemment des membres imminents de cette loge. Vous allez voir que Lord Rothschild a été le dernier initiateur de cette rencontre à l'Hôtel Majestic. C'est lui qui l'a organisé. Vous imaginez bien que tous ces personnages que je viens de citer sont aussi des membres de la Fabienne Society et du CFR. Vous n'ignorez pas, maintenant vous le savez, que le CFR et l'Institut Royal des Affaires Internationales c'est à peu près la même chose. L'un est issu de l'autre bien entendu. L'Institut Royal a été créé en 1921. Ces deux organisations que sont justement le CFR et le Royal Institute sont pratiquement dans tous les pays du monde. Enfin tout ce qui pèse dans le jeu international. Là en l'occurrence à Paris, ça a été créé en 1935. A Varsovie, 1947, Moskou, 1958. Pékin, 1949. Tokyo, 1959. Et enfin à La Haye ou la Société néerlandaise pour les affaires internationales. Qui est l'équivalent de Royal Institute qui lui justement s'est vu créer en 1945. Et depuis de toutes les façons ça a changé puisque maintenant il s'appelle l'Institut Klingendal d'ailleurs. Et puis à Bruxelles il existe aussi un Institut Royal des Relations Internationales depuis 1948. Ces organisations emblématiques en fait expriment la vision globaliste du CFR et sont là pour transmettre des messages pour faire avancer l'agenda du nouvel ordre mondial. On peut considérer que ces gens là sont des propagandistes bien entendu de très très haut niveau et qu'ils représentent l'establishment anglo-américain profond. Je dis bien profond, qui n'est pas la même chose. Et évidemment vous vous doutez aussi qu'ils sont des piliers de cette mondialisation. Le Royal Institute travaille en étroite collaboration avec le CFR et donne plus ou moins des instructions pour la politique étrangère de leurs gouvernements respectifs. Leur influence sur les événements mondiaux depuis le traité de Versailles en 1918 est restée décisive jusqu'à l'heure actuelle. Le fameux traité de Versailles qui s'est vu étrangler l'Allemagne et lui imposer un remboursement absolument effroyable de 133 milliards de marques or. Ce que l'Allemagne ne pouvait bien entendu pas rembourser puisque c'était une manière de l'étrangler. On pourra faire une vidéo là-dessus parce que je pense que c'est assez intéressant de traiter de cette question là aussi. Qui est en lien aussi direct avec les événements que l'on vit aujourd'hui et ce n'est pas rien. Au début des années 80, le Royal Institute comptait à peu près 33 directeurs qui dirigeaient à peu près 3000 membres. Les estimations indiquent qu'environ 15% des membres sont également des gens qui sont initiés en loge, évidemment, mais dans des loges britanniques. Alors est-ce que ce chiffre est bon ou est-ce que ce chiffre est à revoir ? Il est probablement plus élevé parce que nous savons que les francs-maçons cachent leur appartenance. Dans les années à peu près 2000-2002, ce qu'il faut savoir c'est que Lord Marshall de Knight Bridge était président de ce fameux Royal Institute. Et c'était un banquier qui était alors également directeur de la Bourse de New York. Comme ça, il avait autorité en termes de matière de finances. De British Airways aussi et de British Telecom. British Telecom qui, bien entendu, va être à l'origine par la suite de la privatisation de ce qu'on appelait les PTT. Et c'est ainsi que l'écrit le groupe Orange. Voilà, et ensuite, la suite, vous la connaissez. Vous savez qu'après, ça a été les privatisations qui se sont soldées par de la casse sociale et des suicides en masse. D'ailleurs, récemment encore, l'actualité nous relatait les péripéties d'un procès qui n'en finit pas où les victimes mettent 20 à 30 ans pour obtenir soi-disant gain de cause. Voilà la justice, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Les amis, je continue et je vais vous parler maintenant de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Celui, il a été fondé comme une filiale d'ailleurs du Royal Institute. C'est notre petit CFR à nous. En 1935, sous le nom autrefois de Centre d'études de politique étrangère, et bien entendu, il résidait à Paris. En 1979, le nom va évoluer et ce Centre d'études de politique étrangère à Paris deviendra l'IFRI, l'Institut français des relations internationales sous la direction de Thierry de Montbrial. Alors, on va explorer un petit peu ce qu'est l'IFRI. Eh bien, c'est l'Institut français des relations internationales, je viens de le dire. Et il est l'un des trois think tanks, ou clubs de réflexion, les plus influents en France, avec le Club Le Siècle et la Fondation Concorde. Comme son nom l'indique, l'activité de l'IFRI est orientée vers la politique internationale, ce qui inclut des questions comme, par exemple, la direction que doit prendre notre économie, des questions sur l'avancée de la mondialisation, ou les méthodes de gouvernance nationale, locale, européenne ou mondiale. Mais vous pensez bien que l'IFRI, je pense, est plus porté vers une gouvernance mondiale, puisqu'il est l'équivalent du CFR américain. Presque toute proportion gardée. Alors, l'IFRI rassemble des personnalités politiques de droite et de gauche, des patrons de grandes entreprises et quelques universitaires, en plus des adhésions et des membres, comme, par exemple, autrefois, par exemple, Bertrand Collomb, qui était le président de la Farge et qui était membre du siècle du groupe Bilderberg et aussi de la commission trilatérale. L'IFRI est financée par des dons des plus grandes entreprises françaises et quelques entreprises européennes et américaines. Je vous ferai un petit diaporama pour vous présenter quelques entreprises. Je ne pense pas que je vais les mettre toutes parce qu'elles sont nombreuses. Je vais y mettre les plus représentatives, on va dire, mais on y retrouve pratiquement presque toutes les sociétés du CAC 40. Alors, j'ai parlé de son directeur général, M. Thierry de Montbrial. Thierry de Montbrial, il est polytechnicien à l'origine, il est diplômé de l'école des mines et il a même été professeur en économie à l'université de Berkeley en Californie. Donc, c'est quelqu'un qui a un CV assez impressionnant quand même. Il a été éditorialiste au journal Le Figaro, puis au Monde, mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est de dire qu'il est membre du siècle du groupe Bilderberg et de la commission trilatérale. On retrouvera, bien entendu, des personnages imminents comme Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne, autrefois, ancien gouverneur de la Banque de France, membre du siècle, membre du groupe Bilderberg et aussi de la commission trilatérale. On retrouve Louis Schweitzer, président directeur général de Renault, membre du siècle du Forum de Davos et du groupe Bilderberg. Autrefois, ce groupe était composé de Jacques Friedman, qui est décédé aujourd'hui et qui était l'ancien président du conseil de surveillance d'AXA et qui lui aussi faisait partie du siècle du groupe Bilderberg et de la commission trilatérale. Il y a donc dans ce comité membre M. Philippe Jorgensen, président directeur général de l'Agence Nationale de Valorisation et de la Recherche, qui lui aussi d'ailleurs coche les trois cases, le siècle, Bilderberg, commission trilatérale, ou comme l'amiral Jacques Langsard, qui est un ancien chef d'état-major des armées et qui lui aussi, bien entendu, coche les trois cases, c'est-à-dire le siècle, le Bilderberg et la commission trilatérale. M. Jacques Delarosière aussi, membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, ancien directeur du FMI, gouverneur Banque de France, président de la Bergue, et lui aussi coche les trois cases, siècle, Bilderberg, commission trilatérale. Didier Pinault-Valentienne, président d'honneur de Schneider Electric, président de la FEP, coche les trois cases aussi. Hubert Védrine, membre du Parti Socialiste, ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, ancien secrétaire général d'une lisee sous François Mitterrand, lui était membre du club Bilderberg et du siècle. Je n'ai pas été voir s'il a été invité à la commission trilatérale, mais on peut supposer que oui. Je pense qu'à ce niveau-là, rares sont ceux qui échappent aux trois. On y retrouvait autrefois Christine Ockrent, célèbre journaliste et présentatrice d'une émission politique à France 3, qui était membre du groupe Bilderberg et aussi de la commission trilatérale, depuis à la fête du chemin. Yves Thilbault de Silgui, membre du directoire de Suez Yones Deso, de LVMH, membre du MEDEF international, conseil d'administration de Vinci et qui a été présent visiblement à la commission trilatérale 2010. Donc le travail de l'IFRI, c'est de faire du réseau. L'IFRI est en connexion régulière avec des partenaires comme la Rand Corporation, je vous en ai déjà parlé, le complexe militaro-industriel américain, soutenu par Rockefeller, par Rothschild, par Carnegie, par les Warburg, etc. Et par Kissinger, bien sûr, la Broking Institution, qui est l'équivalent de notre ENA en France, très très grande école, le CFR qu'on retrouve, qui travaille avec l'IFRI, et le Center for Strategic International Studies, c'est-à-dire le Centre Stratégique d'Études Internationales, plus la Fondation Carnegie pour la Paix Internationale. Voilà qui sont les partenaires de l'IFRI, avec le Conseil des Relations Étrangères Allemandes, le DGAP, dont je vous ai parlé aussi dans ma vidéo sur la table ronde et Cécile Rode. L'objectif de l'IFRI, c'est quoi ? C'est d'être le plus grand institut européen de base française. La dimension européenne est très très importante pour l'Institut français des relations internationales, et je dirais même que c'est primordial dans toutes ses activités. Celui-ci est présent à Bruxelles par son bureau, l'IFRI Bruxelles, tout simplement, qui est ouvert depuis mars 2005 et qui est l'interface très très active entre d'ailleurs Paris, c'est-à-dire le gouvernement français, et la Commission européenne. Sa mission, entre autres, est soi-disant d'enrichir le débat européen à travers une approche pluridisciplinaire couvrant toutes les dimensions de relations internationales. Entendez par là, sa mission est de faire avancer l'agenda globaliste. L'IFRI Bruxelles organise environ une trentaine de manifestations par an. Parmi les thèmes abordés en 2011, on citera la gouvernance économique européenne, autrement dit, encore la gouvernance mondiale, la politique européenne de voisinage, les premiers pas du service européen pour l'action extérieure, avec l'OTAN et la Russie face à l'Afghanistan. L'IFRI d'ailleurs est aussi versé sur des questions, on pourrait dire, sociologiques, par exemple, les sans-papiers en Europe, les politiques européennes de l'énergie et de l'environnement, et aussi la sécurité spatiale en Europe. Mais je crois qu'en ce moment, ils sont plutôt intéressés d'ailleurs à la situation de la sécurité au Sahel, entre guillemets. Bon, depuis 1979, c'est toujours dirigé par Thierry de Montbrial, qui a changé un petit peu son équipe de recherche, et qui se consacre principalement à l'analyse internationale. Mais bon, quand on est membre de la trilatérale, les analyses internationales, elles ne vont pas bien loin, il suffit de se soumettre à la volonté du cartel bancaire, et en principe, les analyses, dès lors qu'elles ne les contrarient pas, elles sont validées. Chaque année, Thierry de Montbrial publie le Ramsès, le rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies à venir. Voilà, les amis, n'hésitez pas à revoir les vidéos que je fais, parce que souvent, il y a peut-être des choses qui nous échappent, et ce n'est pas inintéressant de faire un petit retour en arrière pour se rafraîchir la mémoire et pour mieux comprendre quelle est l'imbrication du gouvernement français actuel, vers quoi il veut nous emmener, quelles vont être les implications futures pour nous autres. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et surtout, que Dieu vous garde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501